Et salut à toutes et à tous, ici Kabuto de la chaîne ParmaBarbe, aujourd'hui on se rejoint pour une présentation de ma petite faction préférée en premier, c'est-à-dire les nains dans Total War Warhammer, le jeu qui nous rend heureux parce qu'on l'attend depuis la naissance en fait, quasiment. Alors, ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une bataille personnalisée où j'ai foutu toutes les unités de l'armée naine en une seule fois, et comme ça on va pouvoir regarder un petit peu de quoi ça se compose. Alors si vous êtes complètement étrangers à l'univers de Warhammer, les nains sont de petites personnes courtes sur pattes, qui sont pas très très contentes en général, c'est F. Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, on va commencer doucement, on va commencer par regarder un peu les seigneurs. Alors, on peut voir ici par exemple, Thorgrim le rancunier, pour ceux qui connaissent pareil l'univers de Warhammer, c'est le haut roi des nains, genre il n'y a pas au-dessus quoi. Ensuite, donc on peut prendre d'autres héros, donc ça c'est le seigneur, on peut prendre d'autres héros dans notre armée, donc là on a un Tan, qui est très joli d'ailleurs. Donc en fait, ils s'apparentent à un héros, mais c'est pas un seigneur. Et ils ont tous après des capacités, vous voyez qu'ici là, sur l'espèce de petit portrait, voilà, il a des bonus, chercheur d'ennemis, attaque dévastatrice, c'est des trucs qu'on peut faire en plein combat. Ensuite, on a un maître ingénieur, lui il va améliorer les temps de recharge, etc. d'une machine de guerre. Et là, on a un maître des runes, donc c'est ce qui s'apparente dans l'armée des nains à un sorcier. En fait, les nains, ils sont un petit peu particuliers en ce qui concerne la magie, parce qu'eux, ils n'aiment pas ça. Leur magie à eux, c'est qu'ils les mettent dans des runes sur des armes ou des équipements qu'ils vont modifier pour les améliorer, en fait. Donc c'est ça le but. Donc là, on a vu tout ce qui est un petit peu personnage. Maintenant, on va passer à l'artillerie rapidement. Donc là, on voit des catapultes, des rancunes. On a ici des canons à flammes, ça c'est très bien, ça lance du goudron enflammé. Et en général, ça ne fait pas du bien de se prendre du goudron enflammé dans la gueule. Ici, on a des équipages de canons. Un peu plus loin, on a des canons orgue. Très sympa le canon orgue, ça fait très 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 mal en général. Ensuite, on a des unités un petit peu particulières. C'est des gyrocoptères et des gyrobombardiers. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est ce qui nous sert en fait d'éclaireur dans une armée de nains. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, dans une armée de nains, on n'a pas de cavalerie. Comparé à ce que dans certains univers de fantasy, on voit des nains sur des sangliers, des chèvres, des boucs. Donc là, dans Warhammer, on n'en a pas. Mais à la place, on a des gyrocoptères, des gyrobombardiers qui vont venir harceler l'ennemi en lui balançant des bombes sur la gueule. Parce qu'il faut dire que les nains, niveau technologie, sont assez avancés. Alors, en termes d'unité, qu'est-ce qu'on a ? On a les brisphères qui sont quasiment mon unité préférée. C'est des mecs qui sont chargés de protéger les mines et les tunnels. Et c'est ceux qui ont la meilleure armure. On va dire qu'en général, se battent contre un brisphère, c'est comme se battent contre une boîte de conserve. Pour le blesser, il faut y aller. Ensuite, on a les tueurs. Un tueur, c'est un peu spécifique. Vous voyez qu'ils n'ont pas du tout la même gueule que les autres. Ils n'ont pas d'armure. En fait, c'est des mecs qui ont brisé un serment dans leur vie. Et vu que les nains, ils sont très attachés à l'honneur et au fait de tenir leur serment, etc. En fait, ils se rasent la barbe, ils se la teignent en orange. Et ils cherchent la mort au combat dans l'honneur. Et la mort la plus glorieuse. En fait, c'est des mecs qui sont complètement enragés. Et ils ont des gros bonus contre les grosses cibles. Par exemple, si vous attaquez un géant ou des trolls, c'est la meilleure unité que vous puissiez envoyer de l'armée de nains. Ensuite, ici devant, on a les mineurs. Les mineurs qui sont très très sympas comme unité. Et c'est une unité d'éclaireur aussi. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez cette ligne. Normalement, je ne peux pas déployer mon armée au-delà de cette ligne jaune. Et en fait, les mineurs, je peux les mettre partout. Partout, partout dans cette zone avant la zone blanche. Et là, la zone rouge, c'est la zone de départ de mon ennemi. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? On a ici, encore et toujours, des brisphères. On a des guerriers nains normaux. Voilà, ça c'est vraiment l'unité basique de l'armée. Avec ici des guerriers nains armés d'armes lourdes, justement. Des haches à deux mains. On a ici des longues barbes. Donc des vétérans. C'est un peu les papys de la game. Mais c'est vraiment des unités extrêmement solides au niveau moral. Ici, on a des longues barbes avec des armes à deux mains. Et ici, on a les marteliers. Marteliers, qu'est-ce que c'est ? C'est les gardes du corps royaux, en fait. Des mecs qui ont des marteaux à deux mains. Et en général, ça brise les fesses. Ensuite, il ne m'en reste pas beaucoup. Il me reste les arbalétriers, les arcs busiers. On va passer vite. Et ensuite, une nouvelle unité qui a fait son apparition récemment dans l'univers de Warhammer. Les drags de fer. Donc on en a deux sortes. Les drags de fer avec des lances flammes et avec des torpilles. Donc les torpilles, c'est fort contre, pareil, tout ce qui est monstrueux, trolls, géants, compagnie. Et ça, lance-flammes, vous allez voir que ça fait les gros dégâts contre l'infanterie de masse. Alors ce que j'ai fait, pour que ce soit simple, pour que vous voyez un petit peu comment ça se joue. J'ai mis en face une armée toute pétée de gobelins qui va être plus nombreuse que moi. Mais a priori, on va les démonter. Alors, je vais mettre, je vais répartir un petit peu mes héros. Voilà. Mais bon, a priori, on va très vite gagner. Écoutez, c'est parti. Et vous voyez qu'en face, Il y a du gobelin. Mais genre, beaucoup, 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 il y en a plus que moi. Donc ça y est, les catapultes ont commencé à tirer. Parce qu'elles tirent extrêmement loin. J'ai une artillerie extrêmement efficace chez les nains. Regardez, il y a les rochers qui arrivent. Ils vont venir s'écraser dans la masse. Voilà. Ça fait du vide. Alors du coup, en attendant, Nous, ce qu'on va faire, C'est qu'on va envoyer Nos gyrocopters sur le flanc. Pour commencer à faire un peu bordel. Et en fait, miner leur morale. Parce que ça joue dans ce type de jeu. Le moral, c'est vraiment extrêmement... Un élément extrêmement puissant à prendre en compte. Voilà. Je place les gyro un peu loin Pour qu'ils attaquent différentes unités. Voilà. Et par exemple, on peut voir que Si je prends le gyro bomber, Il a des bombes que je peux balancer. Et voilà. Alors. Ils sont pas loin de chez moi là du coup. Vous pouvez voir que ça y est, c'est parti. On balance les lance-flammes, les torpilles. Là, il y a les mineurs qui balancent leur charge de démolition. Les arbalétriers, les canons. On s'en donne à cœur joie. Donc en face, Ils nous font de la magie. Et ça y est, là on va pouvoir lancer la charge. Hop. Voilà. On en voit un peu tout dans la mêlée, de toute façon, les gobelins, ce ne sont pas des adversaires puissants. Donc a priori, on n'est pas flippé. Il ne faut juste pas se laisser déborder. Voilà. Vous voyez que ça commence déjà à fuir. Ben voilà. En fait, toute l'armée de gobelins a commencé à fuir parce qu'au niveau du corps à corps, on les a détruits. Et la bataille est bientôt gagnée. Déjà. Il faut dire que niveau artillerie, on les a démontés. Mais bon, c'était pas équilibré aussi. Parce que mes unités sont extrêmement fortes. Voilà. La victoire. Donc du coup, voilà. Je vous ai fait cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu les unités des nains. pour voir un petit peu comment ça se passait. Et donc je continuerai à vous présenter les factions une par une, comme ça, via de petites batailles. Là, on a le chef fort qui essaie de s'enfuir. Ben, il vient d'exploser. Le pauvre. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la prochaine faction. Je ne sais pas encore laquelle je vais prendre. Non, on verra. Allez, à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada